Passé de l'amaturisme au professionnalisme dans le football, la Guinée s'est décidée. Les clubs de la Ligue de football entendent la saison 2015-2016 avec de nouvelles étiquettes, celles de clubs professionnels. Une mesure qui va à coup sûr améliorer les conditions de prestation des joueurs et rendre les championnats plus compétitifs. L'élite, comme on la surnomme, regroupera désormais des clubs remplis sans les conditions requises. Certains devront revoir leur cahier de charge pour obtenir la licence. Outre cet aspect administratif, des spécialistes pointent du doigt la question des infrastructures. Ça va sans doute les permettre d'avoir un certain nombre d'infrastructures au niveau de l'effectif de certains clubs, de signer des contrats et permettre à ces joueurs-là d'être beaucoup plus garantis sur le plan financier du traitement de ces joueurs. Donc ça, ça peut permettre à notre football d'aller beaucoup plus de l'avant. Le véritable problème, c'est à ce niveau, manque d'infrastructures et beaucoup d'autres clubs qui n'ont pas encore de moyens. En 2013, des émissaires de la Fédération internationale de football FIFA ont séjourné à Conakry. Objectif, appuyer la Fédération guinéenne de football dans la sélection des clubs remplissant les critères. 2015 marque un tournant important pour le joueur et le football guinéen. Ça peut mieux permettre à vendre l'image de la Guinée sur la scène internationale, sur le plan professionnel. Et à partir du moment où on migre dans cette ligue de football professionnelle, c'est qu'il y a une possibilité que les clubs cherchent leurs propres sponsors. Chaque club, à travers une politique de marketing, peut se doter d'un sponsor pour permettre aux clubs au moins d'avoir des moyens et d'avoir beaucoup plus de fonds. Les responsables du football guinéen sont formels. Tous les clubs qui ne répondront pas aux critères ne joueront pas dans l'élite. Certaines formations, comme le Horea AC, le Satellite FC, l'AS Caloum, la SAC de Sigiri, tous des clubs d'antilles de la Ligue 1, sont capables de jouer dans une ligue professionnelle. Par défaut des championnats professionnels, les clubs guinéens sont souvent éliminés dans les préliminaires des compétitions africaines de football. Ces deux dernières années, le football local sort de l'ornière avec l'arrivée de grands investisseurs qui prennent en charge des clubs de la Ligue 1. Les deux dernières années, le football local sort de l'arrivée de grands investisseurs qui prennent en charge des clubs de la Ligue 1.